Salut, BTV Nation et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Je suis très content de vous revoir après un long moment. De toute façon, je vous expliquerai pourquoi je me suis absenté pendant ces dernières semaines. Mais aujourd'hui, on va se concentrer sur un sujet qui, je pense, va vous intéresser. Il s'agit du SQL. Donc, on va ensemble parcourir les bases du SQL. Ça sera une série de vidéos autour d'un site qui est très excellent qui s'appelle SQLZO. Donc, c'est vraiment le zoo du SQL. Là, vous pouvez vraiment bâtir vos fondations en SQL. Pour ceux qui sont là sur cette vidéo, sûrement que vous savez ce qu'est le SQL. Mais je vais encore le réexpliquer. Donc, le SQL, c'est Structured Query Language. Donc, c'est langage de requêtes structurées. Donc, c'est un langage qui nous permet de faire des requêtes structurées vers qui, vers une base donnée. Donc, la base donnée, c'est elle qui va comprendre le langage SQL. Donc, le langage SQL, par exemple, nous permet de pouvoir faire des requêtes vers une base de données. OK. On va découvrir ensemble ce langage. Je pense que vous avez déjà eu l'idée. OK. de ce que ce langage-là est. Donc, avec SQLZO, on va vraiment parcourir les choses étape par étape. Donc, c'est un site qui est vraiment très intéressant. Vous avez la possibilité de vous inscrire. Donc, je vous encourage à aller sur SQLZO.net. Vous vous créez un compte. Et voilà, vous pourrez démarrer. Vous avez la possibilité de vous authentifier. Et pourquoi s'authentifier ? Ça vous permet de pouvoir garder vos progrès, même si vous prenez une pause ou que vous sortez de la page. Donc, on va ensemble parcourir tout ce programme. OK. On va voir les différentes requêtes SQL qui sont importantes et tout, etc. D'accord. On va le faire ensemble. On va apprendre ensemble. Donc, je vous encourage à partir sur SQLZO de vous créer un compte. Comme je le dis souvent, la meilleure façon d'apprendre, c'est de faire en même temps que le formateur. Vous faites en même temps que celui qui enregistre la vidéo. Et vous allez voir. OK. Donc, on y va. Alors, on va commencer avec les selects. Donc, le SQL, c'est basiquement de l'anglais. OK. Basiquement de l'anglais, il est très facile à apprendre en même. Donc, les requêtes sont vraiment basées sur l'anglais. Donc, vous allez voir que ça ressemble pratiquement à des phrases, pratiquement à des phrases en anglais qu'on peut rencontrer dans la vidéo tous les jours. D'accord. Donc, on y va. D'abord, on clique sur le premier, les bases du select. J'espère que vous m'entendez. Donc là, on a une base de données. On a une base de données qui est là, avec différentes colonnes. Le nom, le continent, la superficie, la population, et puis la densité de la population. OK. Donc, c'est, pardon, c'est une table d'une base de données. D'accord. Donc, la table, elle s'appelle Word, avec les différentes colonnes. Et on a différents, différents pays, en fait. Donc, là, bon, j'ai déjà fait. Donc, ça va aller plus vite. Donc, ici, on nous demande de modifier cette déclaration pour qu'on puisse afficher la population de l'Allemagne. Donc, on utilise simplement la requête select population from Word. Donc, il y a trois choses que j'aime bien dire quand on veut, quand on fait des requêtes SQL. Il y a trois choses qu'il faut, trois questions qu'il faut se poser. Première question, qu'est-ce qu'on me demande de retrouver ou de faire dans la base de données ? Est-ce qu'on me demande de retrouver des éléments ? D'accord. Donc, qu'est-ce que je dois retrouver ? OK. Ou bien, qu'est-ce que je dois mettre dans la base de données ? Ou qu'est-ce que je dois modifier ? Vous devez savoir ce que vous devez faire d'abord. OK. Ensuite, vous devez savoir où vous allez le faire. Quelle table est concernée ? Et en troisième position, est-ce qu'il y a des critères spécifiques ? D'accord. Pour cette action. Donc, là, on veut récupérer la population. OK. Donc, on veut récupérer la population. Donc, c'est cette colonne population qui nous intéresse. OK. Donc, on veut récupérer la population. Du coup, on va utiliser la requête. On va utiliser le mot-clé select. OK. Où on veut récupérer la population ? Dans la table world. Et est-ce qu'il y a des critères spécifiques ? Oui, il faut que ça soit la population de l'Allemagne. Voilà pourquoi on écrit « Select population from world ». Donc, je sélectionne. Envoie-moi la population qui est dans la table world et qui appartient au pays allemand. Quand vous tapez exactement ça, vous allez voir que la réponse est correcte. On obtient exactement la population d'Allemagne qui n'est pas affichée ici. Mais vous l'aurez compris, elle est là. Deuxième requête. On nous demande de pouvoir utiliser un mot qui s'appelle IN. Donc, IN nous permet de pouvoir créer une liste et demander à SQR de nous retrouver des éléments qui appartiennent à cette liste. Tout simple. Donc, là, on veut récupérer le nom et la population de la Suède, de la Norvège et du Danemark. Donc, on utilise toujours Select. Qu'est-ce qu'on veut Select ? On veut Select le nom. Donc, ce sera Name, Population, puis de la table world. Cette fois, le critère, c'est Suède, Norvège, Danemark. L'un de ces trois pays, il faut qu'on récupère le nom et la population. Du coup, on utilise le mot-clé IN. Donc, où ? Donc, d'abord, where. OK, where, ça signifie où. Donc, où le nom est ou bien appartient ou bien fait partie de cette liste. C'est aussi simple que ça. Et si vous affichez, vous allez voir qu'on va récupérer nos trois pays. Il n'y aura pas d'autres pays conservés. Troisième et dernière chose, ça sera de pouvoir utiliser deux mots-clés. Bon, des mots qui vont de pair. Between et puis and. Donc, between, ça signifie entre et n, ça signifie et. C'est comme dans les langues, que ce soit l'anglais ou le français. Quand on demande, choisis-nous un nombre compris entre 1 et 10. OK ? C'est exactement ce qu'on veut faire avec SQL. Vous comprenez ? Donc là, dans cette troisième chose, on demande de pouvoir afficher les pays qui ont une superficie, qu'on présente 250 000 et 300 000 kilomètres carrés. OK ? Donc, qu'est-ce qu'on veut faire ? On veut sélectionner. Quoi ? Nom et puis superficie. OK ? Dans quelle table ? La table world. Quels sont les critères spécifiques ? On veut récupérer seulement les superficies comprises. Donc, pour ça, on utilise between et puis end. D'accord ? Donc, pourquoi on n'utilise pas in ? Parce que si on veut utiliser in, on sera obligé de faire 200 000. 200 000, 1, 200 000, 2, 200 000, 3, 200 000, 4, jusqu'à 300 000. Donc, vous imaginez tout le travail que ça représente. Voilà pourquoi on utilise between et puis end. Ça couvre un peu large rayon. Et quand on exécute, on tombe sur... Aussi simple que ça, sur... Sur résultat qui est correct. OK ? Donc, voilà. C'était tout pour cette vidéo. C'était juste une intro. Dans la prochaine vidéo, on va encore découvrir... Dans la prochaine série du SQL, on va encore découvrir ce qu'est le select. On va encore s'amuser avec le select. N'hésitez pas à faire les quiz. Je ne ferai pas les quiz avec vous dans cette série. Mais je vous encourage à le faire à votre niveau. Et j'espère que vous avez aimé la vidéo. Si vous l'avez aimé, mettez un pouce pour que le maximum de personnes puissent accéder à ce contenu. Pour que je puisse encore produire un contenu de ce genre. N'hésitez pas également à vous abonner à la chaîne pour me donner de la force. Et aussi à activer la cloche de notification. Je vous dis donc à très bientôt pour la suite de cette série. Merci. 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 Merci.